Ici, c'est le concert des klaxons créé à tue-tête des apprentis Bakar. Un Ivoirien sur trois dit être agressé au quotidien par les nuisances extérieures, c'est le cas de Sindou Bamba, enseignant au lycée Nangri-Abrebrois. Quant à Issoufou Ouattara, lui habite à 50 mètres de la gare routière d'Ajame et ses nuisances mettent à mal son quotidien. Les nuisances sonores nous empêchent d'étudier, de laisser reposer la journée pour mieux reprendre la forme pour étudier la nuit. Ces nuisances sonores nous empêchent de dormir tard dans la nuit. Elles nous apportent des maladies, quelques maladies comme le maudit tête. Ce poison invisible est la troisième source de maladies environnementales sonores selon l'Organisation mondiale de la santé. Ces bruits infernaux qui engendrent un ras-le-bol généralisé constituent un véritable problème de société. En Côte d'Ivoire, 5030 plaintes ont été enregistrées contre cette pollution en 2022 malgré la réglementation juridique mise en place en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada